Musique Je suis en train de mettre mon vélo en position opérationnelle. Checklist avant décollage. Pareil pour le décollage. Je ne vais pas dépasser le MAC, mais je ne peux plus arriver. Ça me rappelle la patrouille de France. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et toi, oui, mais ce n'est pas fini. Je suis passionné par l'hydravion parce que c'était mon métier. J'étais pilote dans l'armée de l'air et dans le civil. J'ai épousé une bise carrossèse et l'hydravion était un complément incontournable de mon cursus aéronautique. Pour le riverain, l'hydravion, c'est un truc qui fait du bruit, qui prend de l'espace. C'est un spectacle. Ce n'est pas un très bon bateau et ce n'est pas un très bon avion parce que c'est un compromis. C'est parti, monter, se balader un petit peu, aller voir les cabanes de Chanké sur le bassin d'Arcachon et revenir se poser sur le lac, faire une grande trace sur le lac qui est paisible et on remue un peu. Les pêcheurs ne sont pas toujours satisfaits, mais enfin, on cohabite bien là-bas. C'est sympa. J'aime bien. J'ai été président de l'association Musée pendant 25 ans. Les gens qui viennent visiter le musée, quand ils le quittent, sont plus riches. Ils ont vu quelque chose d'inhabituel pour eux, quelque chose qu'un peu le dinosaure, le mammouth dont ils ont entendu parler, mais qui leur saute à la figure. Un musée, c'est toujours important. C'est une image de la vie précédente. Trente mille personnes viennent voir les hydravions, mais aussi quelques avions typiques, tels les rafales marines. Ils se posent pas, c'est pas un hydravion, mais ils se posent sur un porte-avions, alors c'est pas du jeu, c'est pas des hydravions. La Téccoère, c'était un homme d'affaires qui avait une usine de wagons. Et pendant la guerre de 1914, on lui a demandé de construire plus de wagons, donc il a été obligé de trouver quelque chose de plus conséquent. Toulouse, pas bien loin, et il a fabriqué des avions de chasse et des Samson 2 à 2 et des breguets 14. Ces breguets 14 lui ont servi à mettre en place l'aéropostale pour le courrier entre l'Europe et l'Amérique du Sud. La Téccoère 28, il le transforme en hydravion et il en fait les essais au plus proche de Toulouse, c'est-à-dire à Saint-Laurent de la Salanque, sur la Méditerranée. Saint-Laurent de la Salanque, c'est un étang d'eau saumâtre, tout en travers du vent, de la Tramontane, de l'OTAN. Et ça ne satisfait pas la Téccoère qui va chercher un endroit avec de grandes étendues d'eau, de l'eau douce de préférence, et il se tourne vers l'ouest et il découvre Biscarros. Biscarros, à ce moment-là, c'était un petit patelin de campagne. Le vrai Biscarros, c'est là, de la végétation jusqu'au bord de l'eau. C'était le défrichage pour construire des hangars. Alors, c'était du boulot, c'était les résignés de Biscarros qui faisaient ça. Le problème, c'était de transporter les pièces de Toulouse à Biscarros et pour ce faire, il n'y avait que des convois routiers qui emmenaient les pièces détachées, les ailes, les fuselages, les moteurs, pour les monter à Biscarros et effectuer les vols d'essai sur place. Les morceaux sont lourds, encombrants, il faut passer par la route, on ne peut pas prendre un chemin de campagne, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de petits patelins, même un peu conséquents, comme Roquefort, Villefois-un-Sac, Nogaro. Il faut choisir un itinéraire qui soit pas forcément le plus direct, mais le plus pratique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les morceaux d'hydravion, c'était énorme, c'était un demi-fuselage, une aile complète qui fait 30 mètres de long, qui pèse 2,5 tonnes. Il va y avoir du bruit par un hydravion qui tourne là-bas. On est partis par la route le 7 novembre 1934. On nous a obligés à ne voyager que de nuit. Le premier jour, on est allé de Toulouse à Lille-en-Jourdin, ça fait à peu près, je ne sais pas, 30 kilomètres. Le deuxième jour, de Lille-en-Jourdin à Roche, ça fait qu'en deux jours qu'on avait fait 80 kilomètres. Alors le troisième jour, j'en ai eu marre parce que j'ai senti que l'équipe ne tenait plus debout et je suis parti de jour. Contre toutes les autorisations, j'ai continué la route de jour sans inconvénient jusqu'à Ichou. On avait d'abord fait beaucoup d'élagage. Mais à certains endroits, il fallait fermer les volets. Il y avait 5 mètres 25 pour passer le 5 mètres 20. Alors, à ce moment-là, les routes n'étaient pas très dégagées. Ça avait obligé à faire un chariot pour le transport des ailes qui permettait des inclinaisons différentes de l'aile. C'est moi qui les ai faits tous ces chariots. C'était des adaptations de remords pour recevoir les éléments. C'était une expédition quand même. On avait voiture pour aller voir devant s'il y avait quelque chose. Et alors, dans certains cas, on était appelés à faire des manœuvres à la main. On ne pouvait réellement pas tourner ou les manœuvres se faisaient à coups de cric. On voyageait de nuit avec des difficultés assez considérables. Et puis, le jour, personne ne dormait parce que c'était l'événement. C'était l'événement. Tout le monde venait. Les gars avaient payé à boire. On était arrêtés. On s'arrêtait sur le bord des routes. On était toujours très bien reçus. Tout le monde nous demandait ce qu'on transportait. Joseph de Pesquidou, qui était à l'Académie Française, où les gars nous avaient reçus de façon magnifique avec sa cour. Il avait une cour, comme l'Aretin, avec toutes ces... Ah oui, avec toutes ces Italiennes qu'il avait. Oui. Tout ça se passait bien et se passait dans une bonne ambiance. Superbe. Moi, je suis un peu ému d'entendre ça parce que c'était des bosseurs, c'était des enthousiastes, c'était vraiment des pionniers, des ouvreurs de routes, c'est le cas de le dire. Moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est des témoignages, c'est exactement des témoignages de gens qui ont vécu. Et ça, c'est précieux. Alors ça, ici, là, rassemblement rempli de monde. Je me suis retrouvé une fois ici, dans les années 90, avec 47 hydravions ici. Anglais, allemand, portugais, espagnol, italien. Suisse, l'Europe, quoi. Ça a permis de voler et de... ... 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 Les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, étaient derrière vous, là-bas, aux Hortiquais, avec des Dorniers 24 qui servaient à récupérer les équipages abattus en Golfe de Gascogne. On est dans un moment de l'histoire qui a été difficile. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'avant, il y avait une centaine de signes qui logeaient, là, dans les roseaux. Et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. On les voyait, ils venaient manger jusqu'ici. Chaque vol était quelque chose de merveilleux. C'est dur d'arrêter le vol. C'est dur de s'arrêter, d'être très professionnel un jour et le lendemain de son anniversaire, de ne plus pouvoir servir à rien. Bon, on s'y fait. La retraite, c'est pas fait pour lesquels non plus. Eh bien, le voilà, l'hydravion qui arrive. J'ai quitté l'armée 25 ans, 7500 heures de vol. Puis après, j'ai volé en Pagaille dans le civil, en volé beaucoup plus dans le civil. Surtout sur les plateformes pétrolières, au Vietnam, en Angola, en Brunei. 50 pays visités. Une vie, hein. Il y a eu de tous les moments, des bons, des mauvais, des sympas, des marrants, des tristes. Il n'y a pas une minute de vol qui le jorgrète. Même un crash. Ça arrive un moteur qui crache. Heureusement, il y a des champs en dessous. J'ai des copains qui n'avaient pas de champs. Il n'y avait que des pierres et... Ils ont mort un peu jeunes. Je ne vais pas vous faire pleurer. On va arroser ça, d'ailleurs. Roser, beaucoup. Deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada